Vous les cavaliers, c'est quand même pas facile de vous comprendre. Je vais vous montrer quelques exemples. Maintenant tu vas prendre un bouchon et tu vas le grosser s'il te plaît. Mais non, pas celui-là. C'est pas ça. Mais c'est pas ça un bouchon, Jean. Tu me dis un bouchon. C'est ça, un bouchon. C'est une brosse. Non, c'est un bouchon. Mon cœur, t'as fait la tête. Ouais. Non, il en reste un peu sur le rocher. Sur le rocher ? Ouais. Faut que je fasse partout. Mais non, mon cœur, le rocher, c'est la partie osseuse qui ressort sur la tête du cheval. Je dois pas nettoyer les cailloux. Ça va ? Oui. Ça s'appelle un rocher. Maintenant, tu lui cures les pieds, mais tu fais très attention à la fourchette, en surtout. Oh, putain. T'as moi ? Quoi ? Viens voir. Quoi ? J'ai cassé la fourchette. Mais mon cœur, mais c'est pas cette fourchette-là. La fourchette du pied, c'est ça. Tu cures tout, sauf ça. Tu vas pas curer les pieds avec une fourchette. Bah, pourquoi ? Mon cœur, quand j'aurai fini de mettre les bandes, tu mettras les cloches, s'il te plaît ? Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Quoi ? Tu me dis de mettre la cloche ? Mais, les cloches. C'est ça, les cloches. Bah, moi, ça, c'est une cloche. Mais non ! Râte ton bruit, toi. Tiens. Les cloches sur les pieds. Ça va servir à quoi de lui accrocher une cloche autour du cou ? Les vaches, elles ont des cloches. Oh non, mais mon pauvre nomade. Qu'est-ce qu'il fait, papa ? Tiens, je te nettoie la selle. Ouais. Il y aura juste les trivières à mettre dans le couteau. Ok. Hop. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ah, tu m'as dit de mettre les trivières dans le couteau. Le couteau, mon cœur. C'est ça. Non, mais arrête avec tes... C'est ça, le couteau, je te dis. Oui, mais ça, ça s'appelle un couteau aussi. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse des révisions à la maison parce que ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, tu fais n'importe quoi. Il fallait te chercher le gog et son filet. Parce que ça sera plus simple pour toi. Par contre, s'il y a des mouches, du coup, tu lui mets son bonnet. Ok. J'arrive. Allez, on met le bonnet. Le bonnet de ce temps-là est complètement taré. C'est un bonnet pour humain, mon cœur. Ah oui, c'est mon bonnet. Mais oui, mais... Tu fais exprès, ce n'est pas possible. Bon, je vais lui mettre son bonnet. Tu vas lui mettre son filet. Hop. Puis comme ça, je vais t'installer le gog. Voilà. Ça, c'est un bonnet pour chevaux. Alors. C'est le collier de chasse. Je vais te chercher le gog. Non, mais Jean, tu es en train de faire quoi encore ? Tu vas lui mettre son filet. Mais c'est pas... Mais c'est pas... Mais c'est pas mal. Son filet pour mon pep, un filet à foin. Oh là là. Je sais que c'est un filet à foin, ça, moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait... Tu l'as pris pour speederman ou quoi ? Son filet. Tu m'as déjà vu mettre son filet. Tu mets... Tu m'as déjà vu lui mettre ça sur la tête. Et ça, ça se met comment ? Je vais le faire. Tiens. Le gog, tu me laisse le mettre. Un gog. Oui, un gog. G-U-E à la fin. Pas des gog. Ouais. Les gars. Non, mais en fait, c'est pas mal. Bah quoi ? Tu croyais que j'allais lui mettre dans les fesses ? Allez. Voilà. Je vais te longer comme ça. Tu vas sentir d'autres sensations que t'occuper de sa tête. Allez, fais-le avancer avec ton assiette, maintenant. Stop, 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 stop. Arrête-le. Alors déjà, tu vas m'expliquer d'où tu sors cette assiette. Tu m'avais dit de prendre l'assiette. Non. L'assiette du cavalier, c'est le mouvement du bassin. Tu te doutes bien que les cavaliers, ils n'ont pas une assiette dans la main. Ils ne font pas avancer leur chevaux avec une assiette. Oui, voilà. Et ça, regarde, bouge ton bassin. Il va avancer. Encore. Tu vois ? Oh, c'est marrant. On n'a pas besoin d'une assiette. Trotte sur le bon pied. Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu trottes sur le bon pied. Le bon pied, le bon diagonal, pas sur un seul pied, Jean. Arrête-toi. Trotte sur le bon diagonal, mon cœur. Tu gardes tes deux étriers. Tu m'as pas dit le bon diagonal, tu m'as dit le bon pied. Oui, le bon pied. Tu gardes tes deux étriers. C'est juste qu'en fait, quand ton cheval avance son antérieur extérieur, tu es à main gauche. C'est-à-dire que quand son antérieur droit, son membre avant droit, va avancer, tu peux te lever. Et c'est ça que ça veut dire trotter sur le bon pied. Tu ne trottes pas que sur un pied. C'est le pied du cheval, pas ton pied à toi. Ça va être bien. Je pensais que tu le savais. On va changer de main. Qu'est-ce que tu fais ? Non. Reprends tes rênes correctement. Changer de main, ça veut dire qu'on va changer de sens. Là, tu tournes à gauche, tu tournes à droite. Tu ne peux pas changer tes mains. Ah, d'accord. Changer de main, ça veut dire qu'on change de sens. Allez, donc tu vas à main droite. Vas-y. Allez, main droite. 1, 2, 3. Bonne chance pour les futurs cavaliers ou cavalières. Prenez un décodeur, je ne sais pas, c'est que là, c'est pas facile votre truc. 1, 2, 3. Sous-titrage ST' 501